Vous la connaissez bien évidemment. Son visage apparaît régulièrement sur les écrans de télévision quand il s'agit de politique sur France 2. Nathalie Saint-Cricq est une figure médiatique incontournable dont l'analyse est à la fois crainte par les hommes et les femmes politiques et plébiscitée par les téléspectateurs. En 2017, elle a co-animé le débat présidentiel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Nathalie Saint-Cricq est aujourd'hui en librairie pour ce qui est son premier livre. Et contre toute attente, elle fait le choix de ne pas nous parler de notre époque contemporaine et de notre politique nationale qui comporte pourtant, vous l'avouerez, autant de rebondissements que le meilleur des best-sellers. Non, Nathalie Saint-Cricq nous emmène dans les années 1920 et si elle nous parle d'une figure de notre histoire nationale, c'est moins pour évoquer son parcours politique que pour écouter battre son cœur. Voici donc Georges Clemenceau. Nous sommes au printemps 1923, il a alors 82 ans. Le Père La Victoire est alors mis à mal à l'Assemblée par ceux qui l'encensaient auparavant, mais le vieux renard a encore des cartes en main. Oui, mais voilà que fait irruption dans sa vie Madeleine Baldensperger. Elle a 40 ans de moins que lui. Et au-delà des convenances, au-delà du « quand dira-t-on », ils vont éprouver l'un pour l'autre des sentiments d'une grande sincérité qui leur permettront, à l'un comme à l'autre, de surmonter des épreuves personnelles. Se basant sur une correspondance dense et assidue de huit années, en imaginant aussi le journal intime du Tigre, Nathalie Saint-Cricq nous plonge avec jubilation dans cette époque complexe de l'entre-deux-guerres, nous proposant un récit qui se lit comme un roman. Une plume enlevée, réjouissante, ironique, qui fait revivre la grande figure de Georges Clemenceau, son terrible caractère, ses mots d'esprit dévastateurs, mais avant tout son cœur ardent. Voici donc le premier livre de Nathalie Saint-Cricq, c'est un vrai coup de cœur. Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir. Le livre de Nathalie Saint-Cricq est publié aux éditions de l'Observatoire.